Monsieur le Président, un mot sur le scot, je n'ai pas voulu interdire, c'est tellement court. Moi, je regrette que dans le scot, il n'y ait pas une demande de réserve foncière pour une éventuelle ligne à grande vitesse entre Lyon et Grenoble, parce que la majorité actuelle n'est pas favorable à ce que nous soyons desservis à grande vitesse par le TGV, si j'ai bien compris. Mais on pourrait s'interdire pour l'avenir qu'un jour, notre métropole soit desservie par une ligne à grande vitesse et un TGV comme dans toutes les autres grandes métropoles. Je ne pense pas que ce soit une bonne décision. Après, la réserve foncière est possible ou elle ne l'est pas, ça c'est un autre dossier. Mais ne pas le demander me paraît être s'interdire pour l'avenir qu'un jour, nous ressemblions aux autres en matière de TGV. Sur le plan local d'urbanisme, il ne change pas, si j'ai bien compris, les fondamentaux de vos choix initiaux. Pourtant, la procédure permettrait des réorientations pourvu qu'elle ne réduise pas les espaces boisés, une zone agricole ou naturelle ou forestière. Ce que vient de dire Mme le maire de Bresson prouve que c'est plutôt en sens inverse que vous allez parce que pour nous, le problème, c'est que le PLUI permet la réduction des espaces végétalisés, permet la réduction des jardins et même des parcs publics. Je veux dire, ce PLUI le permet. Alors, nous, nous espérions qu'avec les dernières données du CNRS, qui indiquent que la ville centre est devenue la plus importante, la plus forte en îlot de chaleur, du fait de l'urbanisation. On espérait que vous alliez prendre ça en compte dans les modifications des politiques, puisque quand même, prendre en compte le réchauffement climatique, enfin, ce n'est pas, à l'instant, ce n'est pas le sujet, le réchauffement, quand on a eu de la température, mais globalement, cela demeure le sujet. Et vous ne le faites pas. Alors, il est encore temps. Je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais sur la commune dont je suis élu, des espaces de respiration sont menacés par le PLUI, comme par exemple un parc existant dans le quartier Jean Massé. Donc, le PLUI permet de l'urbaniser partiellement. Et ça me paraît quand même tout à fait étonnant. Par exemple, autre exemple, il y a un grand cours qui appartient, d'une certaine manière, en tout cas en image à toute la métropole, c'est le cours de la libération. Il est prévu par le PLUI qu'il devienne un cours canyon, avec des immeubles de grande hauteur, avec tous les jardins privés qui disparaissent. Ça a commencé. Dans une opération Galtier, il y avait des jardins à côté. Pardon, mais 81 cours de la libération, ça continue. Et là, dans ce que vous avez voté pour les logements sociaux, il y a deux autres jardins qui disparaissent dans ce même cours, 107 et 115 cours de la libération. Je suis désolé de citer ces exemples de décisions de la métropole qui impactent le territoire grenoblois, car j'ai bien compris que selon certains, il ne fallait pas parler du territoire qu'on connaissait, ni défendre les citoyens qu'on représente. Je veux dire, c'est une conception de la démocratie qui m'a effectivement totalement échappé. Mais pourquoi je cite ces exemples précis parmi tant d'autres ? Parce que j'ai vu que des municipalités réagissaient malgré le PLUI. Moi, j'ai... Alors, peut-être que le maire s'en expliquera, j'ai peut-être mal compris ce que j'ai vu, mais en tout cas, j'ai vu qu'à Saint-Égrève, on a mis en place dans un secteur de la commune une procédure dite de périmètre de prise en considération des projets, PCP, afin de limiter la densification urbaine. Alors, je sais que Saint-Égrève a beaucoup subi, et Fontanil, etc., avec l'arrivée du tramway, parce qu'il y a eu cette nouvelle mode qui a consisté à dire que la population devait être au service des transports en commun. Avant, c'était le contraire. Le transport en commun était au service de la population. Là, non. Pour remplir les transports, il faut densifier. J'ai un nouveau concept que, pour ma part, je n'ai jamais partagé, parce que partout où il fallait passer le tram, il faut entasser, même au prix de perdre la vue sur les montagnes, de perdre le soleil, il fallait entasser pour que les transports en commun soient remplis. Bon, j'avais, il faut le dire, privilège de l'âge. J'ai entendu d'autres justifications. Personne n'était né dans les années 70 de mon ami Jean Verlac et les autres pour la ville neuve. Il fallait densifier, densifier pour que les services publics soient au pied des immeubles. Si on ne densifiait pas suffisamment, on n'aurait pas suffisamment de services publics. L'ancienne est toujours la même. Il y a toujours une bonne raison pour densifier. Le résultat, ensuite, on le sait, on le voit. Et donc, je suis convaincu que cette politique urbanistique est idéologique. Elle ne veut pas faire le bonheur des habitants ou alors elle veut le faire malgré eux. Bon, mais ce que je voudrais dire, c'est que si j'ai bien compris la procédure mise en œuvre à plan Saint-Égrève, elle permet de différer les décisions pendant deux ans, même si le projet est compatible avec le PLUI. Deux ans, ça permet de respirer et peut-être d'espérer des révisions. Elle a mis en place aussi, si j'ai bien lu, un OAP, Opération d'aménagement programmé, qui permet de définir là aussi un plan où on peut préserver, je parle pour Mme le maire de Bresson peut-être, où il est opportun de prendre en considération le paysage existant. Donc, il existe peut-être des procédures qui permettent de dire que malgré ce PLUI, bétonneur qui veut uniformiser, parce que c'est ça, l'uniformisation de la métropole, afin que toutes les communes se ressemblent, eh bien, il y a des moyens techniques, si j'ai bien compris, qui existent et je pense qu'elles sont nécessaires. Pourquoi elles sont nécessaires ? Parce que depuis 25 ans que ces politiques de densification sont conduites, il y a toujours autant de demandes de logements sociaux, ça ne baisse à peu près pas, le nombre de logements vides ne change pas beaucoup, les propriétaires voient la valeur de leurs biens se réduire, puisque on est le prix du mètre carré le plus faible des grandes agglomérations, en tout cas pour la partie grenobloise, on est clairement au ferrant, on nous rattrape pour expliquer que cette riante cité charmante, effectivement, contre laquelle je n'ai rien, c'est quand même, normalement, on n'était pas la même chose. Et j'ajoute pour les propriétaires que, normalement, ils devraient être matraqués un peu plus la semaine prochaine. Alors, moi, l'année prochaine, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est donc possible, si j'ai bien compris ce qui se passait dans une commune, de résister, et moi j'espère que ce sera possible de le faire pour ceux qui le désirent, et en tout cas, j'appelle les métropolitains concernés qui protestent ici ou là pour des opérations, de se saisir de ces instruments pour demander que les espaces de respiration soient préservés et qu'ils résistent à l'appellation de mauvais citoyens parce qu'ils sont, pour l'étalement urbain, ils sont contre le logement des autres et que ces mauvais citoyens doivent supporter le fait de perdre la vue sur les montagnes, de perdre le soleil, parce que sinon, ils sont des personnes condamnables. Donc, ce que je voulais dire à l'occasion de cette révision du PLUI, le plus rapidement possible, pardon, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec cette orientation, nous voulons un urbanisme raisonné, nous voudrions une priorité aux réhabilitations, nous voudrions une sanctuarisation des espaces de respiration arborés, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, et évidemment une politique de déplacement qui s'adapte aux populations, et pas l'inverse, sous peine de sacrifier les générations futures avec une métropole bétonnée, brûlante, particulièrement brûlante du fait de la situation géographique de la cuvette, et irrespirable. C'est la raison pour laquelle nous nous opposerons aussi, avec Mme le maire de Bresson, à cette délibération.